Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par l'inverse de l'autre. Donc la deuxième fraction, on la retourne. Pourquoi cette division se calcule par cette multiplication, ça s'est expliqué en détail dans le tutoriel F12009. Maintenant, nous regardons si on peut encore simplifier verticalement ou en oblique. Non, donc on effectue les multiplications et on trouve comme réponse finale 35 douzièmes, fraction qui n'est plus simplifiable. Ici, pour diviser 8 tiers par 2 cinquièmes, on multiplie les 8 tiers par l'inverse de 2 cinquièmes, c'est-à-dire par 5 demi. Ici, on peut encore simplifier en oblique et ça, on le peut vu que c'est une multiplication. Ça, on ne le peut que pour une multiplication. Là, on peut donc simplifier par 2 et ainsi nous obtenons ce calcul-là à faire. On ne peut plus rien simplifier, donc nous trouvons 20 tiers. Pour diviser cette fraction par cette deuxième fraction, nous multiplions la première, donc 12 dix-huitièmes, par l'inverse de la seconde. L'inverse de 28 trente-sixièmes, c'est 36 vingt-huitièmes. Ici, nous pouvons simplifier la première fraction par 6 et la deuxième fraction par 4. Ainsi, nous obtenons ici deux tiers et là neuf septièmes, comme ceci. Là, on peut encore simplifier en oblique. On peut, puisque c'est une multiplication. Neuf divisé par trois, ça fait trois. En bas, on obtient un. Voilà. Et puisque plus rien n'est simplifiable, nous effectuons les multiplications et nous trouvons ainsi 6 septièmes. Pour diviser cette fraction par cette deuxième, nous multiplions la première, cette douzième, par l'inverse de la seconde. L'inverse de 14 dix-huitièmes, c'est 18 quatorzièmes. Ici, on peut certainement simplifier en oblique par 7. Ça fait 1 et là, 2. Et on peut encore simplifier en oblique comme ceci par 6. Ça fait alors la 3 et la 2. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là à faire. On ne sait plus rien simplifier, ni verticalement, ni en oblique. Donc, nous effectuons les multiplications et nous trouvons comme réponse finale 3 quarts. Ici, nous divisons cette fraction-là par cette fraction-là. Ce n'est pas encore une fraction, mais il suffit alors de diviser par 1. Comme ça, on a une fraction. Et pour diviser 3 quinzièmes par la fraction moins 12 unités, on multiplie les 3 quinzièmes par l'inverse de cette fraction moins 12 unités. C'est-à-dire, on multiplie par moins 1 douzième. Ici, on peut encore simplifier. Par exemple, en oblique, on peut diviser par 3, ce qui donne alors 1 quinzième fois moins 1 quart. On aurait aussi bien pu simplifier verticalement par 3. Ça pourrait également mener vers la réponse moins 1 soixantième.